On travaille deux façons différentes de démarrer le swing ensemble. Et je vais vous donner un peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces façons-là. Et vous allez voir que vous allez pouvoir choisir un peu selon, quand vous allez les essayer, un peu selon vos préférences, selon aussi votre facilité peut-être à tourner, selon votre âge et tout ça. Donc vous allez avoir une meilleure idée en fait de qu'est-ce qui est mieux pour vous à partir de là. La première façon en fait, c'est de sentir que tout le corps va tourner ensemble. C'est-à-dire que souvent lorsqu'on s'installe à la balle, on ne sait pas trop si on devrait, par exemple, démarrer avec les mains, est-ce qu'on devrait démarrer avec les épaules, le bas du corps. Qu'est-ce qui amène le corps à tourner? Qu'est-ce qui initie en fait le mouvement? La première façon de faire, c'est de sentir comme si tout le corps tournait ensemble. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous installer à la balle, imaginez-vous que vous allez utiliser à la fois votre boucle de ceinture, donc vos hanches, vos épaules, vos bras et vos mains pour tourner tout ensemble. Imaginez-vous comme si tout le corps tournait un peu en bloc comme ça ici. Le fait de tourner en bloc comme ça amène un mouvement un peu plus en rotation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez beaucoup de difficultés au niveau de cette rotation-là, que ce soit au niveau de la flexibilité, que ce soit au niveau de votre âge ou peu importe, qu'est-ce qui fait que vous sentez un peu moins la rotation, cette façon de faire-là va probablement vous aider plus que la deuxième que je vais vous montrer tout à l'heure. Simplement parce que si on pense de tout tourner ensemble, ça oublie justement souvent le bas du corps à tourner un peu plus que ce qu'on est habitué. Je vais prendre ma boucle de ceinture, je prends mes épaules, je prends mes bras et je veux sentir ça ici. Voyez que déjà, dès le départ du mouvement, voyez comment ma boucle de ceinture déjà, même à mon demi-swing, regarde déjà la caméra. Bien sûr, si vous n'êtes pas capable de le faire autant, ce n'est pas grave. Le but est simplement de sentir que dès le départ, vous la laissez tourner. Mais voyez comment ma boucle de ceinture regarde la caméra, comment le haut de mon corps aussi regarde la caméra et comment mes bras aussi s'en vont un peu vers la caméra comme ça. Alors, de sentir tout de suite ça ici. Si je vous le montre, par exemple, dans cet angle-là, je prends tout le corps et d'un bloc, je laisse tourner ça tout ensemble. Vous voyez que je ne suis pas en dissociation. Je n'y vais pas, par exemple, les bras en premier, les épaules en premier. Je vais tout le corps tourner ensemble comme ça ici. Et une fois que vous avez justement ce bon démarrage-là, bien, par la suite, naturellement, les bras vont aller à peu près vers votre épaule arrière. Alors, c'est un mouvement qui est un peu plus simple et qui permet un peu plus de liberté justement au niveau de cette rotation-là. Alors, si je m'installe vers ma cible qui est devant moi comme ça ici, je vais y aller avec ce mouvement-là. Donc, quand même pas mal de rotation dès le départ. Je vais enclencher quand même pas mal ma boucle de ceinture dès le départ. Donc, je laisse tourner tout ensemble. Si vous décidez d'utiliser cette façon de faire-là, faites bien attention, par contre, parce que souvent, l'erreur qu'on va voir, c'est que lorsqu'on utilise tout le corps pour tourner comme ça, c'est qu'on a tendance à perdre la flexion au niveau de notre jambe arrière. Ce qu'on avait déjà vu ensemble, et là, vous allez voir que peu importe, que ce soit la première ou la deuxième méthode, on va s'assurer de garder un peu plus la flexion au niveau de ce genou-là. Mais faites attention, si vous utilisez ça, de ne pas sentir, par exemple, que votre jambe arrière devient complètement droite. Et souvent, lorsqu'on utilise justement un peu plus de rotation de bas de corps, bien, ça amène cette jambe-là à devenir droite comme ça. Et si votre jambe devient trop droite, souvent, ce qui se produit, c'est que là, vous allez avoir trop de poids sur la jambe avant au lieu de l'avoir en arrière, et vous n'aurez pas de stabilité. N'oubliez pas que la jambe arrière, c'est la stabilité de votre rotation. Alors, lorsque vous allez tourner, vous avez déjà une légère flexion au niveau de vos genoux dès le départ à l'adresse. Prenez tout le corps, laissez-le tourner. Mais quand vous allez le faire, imaginez-vous que vous allez garder quand même une légère flexion au niveau de ce genou-là. J'y vais encore. Même principe. Et ça, là, ce que je vous montre, c'est peu importe que ce soit un wedge, un fer, un driver, même principe. J'y vais avec la balle encore une fois. Je laisse tout le corps tourner ensemble, mais je garde une légère flexion au niveau de mon genou arrière. Ça amène un mouvement qui est un peu plus en rythme. Souvent, lorsqu'on utilise un peu plus de rotation de corps dès le départ, mais ça amène un mouvement qui est un peu plus lent, mais surtout, en fait, un mouvement qui est un peu plus en rythme tout le long du swing. Souvent, lorsqu'on essaie de garder, par exemple, le bas du corps plus stable, et on essaie de tourner plus le haut, mais ça amène par la suite des mouvements un peu plus brusques à la descente. Alors, si vous cherchez un mouvement un peu plus fluide, un mouvement qui est un peu plus simple aussi au niveau de la rotation et qui va être moins difficile au niveau de la flexibilité, bien, c'est vraiment cette façon-là que vous devez utiliser. Alors, j'y vais encore une fois. Je laisse tourner. Je garde une légère flexion. Et j'y vais avec la balle. J'aime beaucoup cette méthode-là aussi parce qu'elle a tendance à enlever beaucoup de points de pression, par exemple, au niveau du dos, au niveau des jambes. C'est-à-dire que lorsque le corps démarre un peu plus comme ça ici, tout en bloc, bien, c'est comme s'il n'y a pas nécessairement de restriction, comme vous allez voir dans la deuxième méthode. Alors, ça nous permet justement d'éviter un peu plus les blessures, surtout si on a justement déjà un peu des problématiques à ce niveau-là ou si on manque un peu de flexibilité. Donc, ça va vraiment nous aider à avoir un mouvement qui est un peu plus fluide et qu'on va justement avoir beaucoup moins de risques de développer des blessures. Alors, j'y vais encore une fois avec cette méthode-là. Je laisse tout le corps tourner ensemble comme ça ici. Et j'y vais avec la balle. La deuxième façon maintenant s'adresse beaucoup plus aux gens qui essaient d'aller chercher un peu plus de contrôle au niveau du swing, mais aussi à tous les golfeurs et golfeuses qui ont un peu plus de flexibilité, qui vont pouvoir se permettre ce mouvement-là. Et vous allez voir que quand vous allez essayer les deux à la maison ou lorsque vous allez vous entraîner ou peu importe, vous allez vraiment sentir une grosse différence entre ces deux mouvements-là. À partir de là, allez-y avec ce que vous aimez le plus. Alors, deuxième façon de faire, en fait, c'est de sentir que lorsque vous allez démarrer votre swing, vous allez le démarrer beaucoup plus avec vos bras et vos épaules. Alors, lorsque je vais m'installer à la balle comme ça, plutôt que de sentir que tout le corps s'ouvre tout de suite comme ça ici, allez chercher un peu plus cette sensation-là que vos épaules, dès le départ, vont tourner vers l'arrière, mais imaginez-vous que le bas du corps, lui, ne tourne pas encore. OK? Sentez pas tout de suite que les hanches s'ouvrent. Imaginez-vous, là, les épaules tournent, les bras s'en vont un peu vers l'arrière comme ça ici, et à peu près à mi-chemin, là, à peu près le rendu lorsque vos mains sont à peu près à la hauteur de votre hanche, bien, là, naturellement, en fait, la rotation d'épaule va faire tourner vos hanches. Alors, plutôt que de voir tout en bloc comme ça ici, comme la première, là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les épaules pour tourner jusqu'à ce que le bas du corps n'ait pas le choix par la suite de tourner. Le but de cette technique-là, en fait, c'est d'amener un peu plus de contrôle au niveau du swing. Quand vous allez le faire, vous allez sentir la différence. Vous allez sentir peut-être un mouvement qui est un peu plus restreint que la rotation, en fait, de la première méthode, mais vous allez sentir, en fait, un peu plus que vous êtes agrippé au sol et un peu plus de contrôle au niveau de votre mouvement. Je m'installe. Je vais chercher ça. Alors, je vais démarrer mes épaules en premier avec mes bras comme ça ici. Je laisse le bas du corps stable. Et une fois que je suis rendu à peu près à mon demi-swing ici, bien là, je laisse le bas du corps se tourner. J'y vais avec la balle. Ça donne un peu l'impression, finalement, lorsqu'on démarre le swing, de résister un peu avec le bas du corps. Donc, les épaules tournent, mais le bas du corps résiste un peu plus. Je vous le montre dans cet angle-là, maintenant. Je laisse tourner mes épaules. Et mes épaules, à partir d'ici, vont amener mes hanches à se tourner. Et exactement le même principe que ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la jambe arrière, assurez-vous de garder une légère flexion. Le même principe. C'est beaucoup plus simple de garder la flexion au niveau de la jambe avec cette méthode-là, parce qu'on travaille un peu plus au niveau de la stabilité. Le bas du corps tourne un peu moins. Mais on doit quand même sentir qu'on essaie de garder cette flexion-là, justement. Alors, j'y vais encore une fois avec une balle. Je vais aller chercher exactement ce même mouvement-là. Mes épaules tournent. Ensuite, mes hanches viennent tourner. Pour la très grande majorité des golfers, je vous conseille beaucoup plus la première méthode. Simplement parce que c'est un mouvement qui est un peu plus fluide, un peu plus simple, plus facile aussi, moins de choses à retenir. Alors, si vous n'avez pas nécessairement ni la flexibilité, ni nécessairement peut-être simplement le temps d'entraînement, allez-y vraiment pour la première méthode. Il n'y a pas nécessairement davantage d'une méthode plus que l'autre au niveau de la distance, au niveau de la précision. C'est vraiment plus d'essayer en fait de faciliter le mouvement un peu plus avec un mouvement qui est peut-être légèrement plus en bloc. Mais si pour vous, vous aimez cet aspect-là un peu plus de stabilité au niveau de votre mouvement, de stabilité au niveau de la rotation lorsque vous faites la montée, assurément, allez-y avec la deuxième méthode. C'est parti ! C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ...